Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi 20 janvier 2020, 13h23, heure du Québec. Merci d'être là, de plus en plus nombreux, fidèles, bienvenue au nouveau. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien vous êtes là, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. L'Australie, depuis notre tendre enfance, en tout cas nous qui vivons loin de l'Australie, c'était vu comme une espèce de coin paradisiaque où il fait toujours beau, où il y a des animaux vraiment mystérieux et amusants comme le kangourou, le koala et plein d'autres. D'ailleurs, avec des émissions populaires quand j'étais jeune, comme Skippy, le kangourou, entre autres, qui nous dépeignait la vie de ces Australiens vivant dans l'arrière-pays, avec un kangourou comme héros qui était humanisé, il était plus qu'un animal, il était la vedette de cette série qui a duré pendant des années, que je suivais religieusement, et qui était un super héros dans le fond. L'Australie a toujours été cette espèce de pays mystérieux avec ses aborigènes, ses climats, son climat vraiment clément, ses décors hallucinants, un continent incroyable. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui est loin de ce qu'on idéalisait quand on était tout jeunes, vous et moi, ceux qui sont de mon âge. Avec plein d'Italiens, plein de Grecs qui sont allés s'installer là, beaucoup d'entre eux pour retrouver un climat agréable, faire des affaires, et produire du vin, entre autres. Beaucoup de producteurs italiens, français aussi, sont partis en Italie, pardon, en Australie pour y produire du vin. Les dernières années ont changé un peu la vision qu'on a de l'Australie. Beaucoup d'instabilité climatique, beaucoup de changements climatiques majeurs, il fait toujours beau en général quand même. Les hivers sont devenus plus rigoureux, il y a des tempêtes énormes, il y a des sécheresses hallucinantes. La plus récente a donné lieu à des feux qui datent depuis septembre 2019. Des tremblements de terre aussi beaucoup, ils sont dans une région assez active au niveau de l'activité sismique. Et ce paradis qu'on imaginait a changé un peu, et ces cartes postales vont changer sûrement beaucoup. On a vu la dévastation avec ces septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est cinq mois de feu intense, sécheresse qui s'est prolongée, des vents, des tempêtes. Ces gens-là ont été au milieu de l'enfer, on a vu des images hallucinantes. Une nature malmenée par ces incendies-là, des animaux, des milliards d'animaux, on a déjà dit, des milliards d'animaux qui sont morts, brûlés, menacés, d'autres. Donc l'image de ce pays tellement parfait qu'on s'était fait, on a pris pour son rhume. Moi j'ai beaucoup de gens qui vont au restaurant où je travaille, j'ai des gens de toutes les nationalités, j'ai des jeunes qui sont allés en Australie parce que c'est toujours le rêve de quelqu'un d'aller en Australie. L'Australie, ça semble tellement... Ils sont allés, ils sont revenus vite parce que le coût de la vie est très cher aussi, ça coûte très cher, tout coûte cher en Australie. Et naturellement, le climat impose énormément, énormément de difficultés maintenant, les changements climatiques sont vécus là-bas très intensément. Est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est un exemple de ce qui nous attend, ça se peut. On a vu que ces quatre mois d'incendie se sont terminés il y a quelques jours par des orages, de la grêle, de la pluie, des tempêtes, des ouragans. Ces gens-là n'ont eu aucune, aucune, aucune... aucun répit là. Les feux, les incendies, la pollution naturellement de l'air due à ces incendies-là depuis des mois. Bon, chaleur, sécheresse, et là soudainement, c'est des tempêtes, de la grêle, des balles de golf qui leur tombent sur la tête, des voitures complètement démolies, d'autres pans de la nature complètement affligés, des vents horribles, il y a eu des tornades, des maisons qui avaient résisté aux incendies, qui n'ont pas résisté aux vents, des animaux naturellement là-dedans qui ont péri aussi. C'est complètement fou. Une tempête de sable. Spectaculaire. En plus de tout ça, là, qui a fait dire aux gens qu'ils étaient en pleine nuit, mais c'était le jour parce qu'il y avait tellement de sable qui a couvert. Le ciel est naturellement la lumière du soleil. C'est vraiment l'apocalypse que ces gens-là ont vécu depuis des mois et des mois. Est-ce que c'est un aperçu de ce qui peut nous attendre un peu partout? Je pense que oui. Je vous l'ai dit, 2020. Écoutez, juste ce matin, j'ai reçu tellement de liens de tous les abonnés qui m'envoient des liens que je remercie sincèrement pour leur dévotion et participation. La quantité de tremblement de terre qui s'est produit depuis hier, qui se sont produits depuis hier, c'est hallucinant. On va aller voir ça aussi. Mais juste pour vous dire, on va rester avec Sydney et l'Australie pour aller voir vraiment l'apocalypse, l'idée de l'ampleur de tout ce qui s'est passé là. En quelques jours, on réalise vraiment l'ampleur de tout ça. Donc, il y a deux qui sont frappés par la foudre à Sydney après un orage apocalyptique qui frappe Canberra avec une énorme grêle endommageant des maisons, des voitures et brisant des arbres et tuant des oiseaux naturellement. Deux personnes ont été frappées par la foudre dans les Blue Mountains près de Sydney alors que d'énormes orages balayaient la côte est de l'Australie hier. Mais aujourd'hui en fait, hier pour eux, mais aujourd'hui pour nous. Regardez les voitures. Pendant ce temps, au moins deux personnes ont été traitées pour des blessures légères à Canberra après une tempête de grêle de 15 minutes qui a démoli des voitures, des bâtiments, laissé des gens courir de peur et des oiseaux naturellement massacrés, tués par cette grêle et des arbres tombés et complètement massacrés. Après Melbourne le 18 janvier 2020, Canberra et Sydney ont été frappés par des orages vicieux ce week-end, provoquant une grêle destructrice dans la capitale australienne. Canberra et de dangereux éclairs qui ont frappé deux personnes dans les Blue Mountains près de la capitale de l'État du Nouveau-Sud, le pays de Nouvelle-Galle qu'ils appellent, et la ville la plus poplée d'Australie et d'Océanie, Sydney. Imaginez-vous, les frappes de foudre ont frappé deux personnes dans les Blue Mountains, un garçon de 16 ans près de Katumba avec des brûlures aux torses et aux bras et aux jambes et un homme de 24 ans dans la même région. Les deux touristes ont été, c'est des touristes en plus, ont été hospitalisés après avoir été frappés par la foudre. La grêle maintenant a frappé Canberra. L'orage vicieux a d'abord effrayé les habitants de Canberri, apportant une grêle importante et destructrice qui a détruit des maisons, des voitures et perturbé le système électrique de la capitale. Il y a des images là-dedans, je vous laisserai les liens, c'est hallucinant. Regardez la grosseur de la grêle qui est tombée là, les voitures complètement endommagées, ici on a le devant du Parlement, dans le territoire de la capitale australienne, recouvert de Mont-sur-de-Gaulle, la taille d'une balle de golf. Quand tu parles de renversement, de situation, sécheresse, vent, feu, là on se retrouve avec la glace qui démolit tout, et des vents aussi, et la foudre, tout ce dont on parle ici, on rapporte aussi les événements, dans le dérangement de la haute altitude, n'est-ce pas? C'est incroyable. La férocité de la verse est arrachée des branches d'arbre, dans tout l'état. Il y a des images folles, je vais vous laisser tout ça, les oiseaux naturellement, sont les victimes de cette grêle, de ce déchaînement, appelons-le comme ça, déchaînement climatique, déchaînement cosmique. Est-ce que ça va remettre les pendules à l'heure? Pas encore, c'est pas assez. Parce que même après avoir survécu à ça, les feux, ceci, cela, je peux vous garantir une chose, les gens de l'Australie changent pas. On reste les mêmes. Ce qui va vraiment changer, c'est quand on va tous, tous, retourner à de la pierre, et de la roche, et du sable, et qu'il n'y aura rien d'autre qui tient debout. Donc ça, c'est pas encore assez, mais déjà, ça devrait nous éveiller, nous, à se préparer, à revenir à une spiritualité, à une humanité, à des connaissances ancestrales qui ont permis à plein de civilisations de vivre probablement en harmonie. Et les temps qu'on revienne, on voit ce que ça donne comme exemple, de changement et de destruction. Quand le cosmos reprend son pouvoir, mais c'est pas encore assez, ça éveillera absolument personne, la personne qui va changer. Mais ça devrait pour nous, qui sommes conscients, à Freedom News Network, les abonnés, d'être encore plus à nos affaires, et plus certain que tout le monde va être touché, tout le monde va être frappé. C'est juste une question de temps. 2020 va vraiment, et marque vraiment le début d'une nouvelle ère, et c'est l'ère de la vengeance, je pense, du cosmos, de la divinité, qui en a vraiment plein de compons de probablement tout ce qui se passe, puis de nous autres, de notre paresse et de notre complicité. Face à toutes les horreurs, on peut... Je pense pas que le cosmos puisse accepter que jour après jour, des millions, oublions toute la corruption politique, puis juste des millions et des millions d'enfants du monde entier, par jour, soient abandonnés, maltraités, mal nourris, abusés. Quand ils sont petits, quand ils deviennent adolescents, puis quand ça continue, quand ils sont grands, il y a une justice qui va s'établir dans tout ça, puis cette justice-là ne viendra jamais des hommes, parce qu'elle ne sera jamais la justice celle des hommes, jamais assez forte pour raisonner et ramener les gens à l'ordre. La seule justice assez puissante qui va ramener tout le monde à l'ordre, bien, c'est la justice cosmique. Je peux dire une chose, préparez-vous, elle n'est pas loin de chez nous, elle n'est pas loin de chez vous. Attachez-vous au sucre. On est exactement dedans. C'est parti, mon kiki. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage ST' 501